Un chien doit-il porter une muselière lorsqu'il voyage à bord d'un train ? Vous avez peut-être vu passer le tweet d'une ancienne députée socialiste, Annie Vaughn-le-Dain. Alors qu'elle voyageait dans un train, elle a publié une photo d'un Golden Retriever allongé dans l'allée centrale sans muselière. Et elle a tweeté ? Être pris au sérieux. Nous autres Français qui râlons tout le temps mais acceptons tout. Ici, très gros chien dans le train, pas de muselière. Or, c'est obligatoire pour cela. Les contrôleurs, juste avant, nada. Les passagers non plus. Alors, que dit le règlement ? La SNCF applique une réglementation différente selon le poids de l'animal. Les moins de 6 kg doivent voyager dans un sac ou un panier et être placés sur vos genoux ou à vos pieds. Les gros gabarits, ceux qui pèsent plus de 6 kg, doivent porter une muselière tout au long du trajet. Mais la compagnie fait confiance au chef de bord pour s'adapter à chaque situation. Les chers guides d'aveugles ne sont pas concernés par ce règlement et peuvent voyager sans muselière. Et dans les autres lieux publics, ça se passe comment ? La réglementation est différente. Les chiens de première et deuxième catégorie doivent être tenus en laisse et muselés. Dans le métro et le tramway, les animaux sont interdits. Et dans les bus, seuls les petits animaux dans un panier sont acceptés.